Aujourd'hui on vous le disait depuis ce matin, nous sommes le 14 novembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le diabète. On en parle avec votre invité Jérôme Plédie, Yannick Priou, président de la FD30, c'est l'association française des diabétiques du Gard. Bonjour Yannick Priou. Bonjour. 3 millions de diabétiques en France, et c'est un chiffre en constante augmentation ? Oui, nous sommes déjà à 4,4% de diabétiques dans le Gard, c'est 33 000 personnes, donc c'est beaucoup. Et surtout parmi les diabétiques, il y a environ 600-700 000, les chiffres sont un peu à la louche. Qui ignorent qu'ils sont diabétiques, d'où bien sûr l'intérêt de faire de la prévention en direction de ces personnes qui ignorent qu'elles sont diabétiques. Parce qu'il faut le savoir bien sûr, le diabète ne fait pas mal, le diabète est une maladie indolore, dont le diabète peut s'inscrire dans notre corps et faire son travail de sape. Et sans le savoir donc effectivement, d'où l'importance du dépistage, ça c'est une priorité, c'est peut-être même la principale recommandation ? Oui bien sûr c'est extrêmement important, mais en même temps il y a aussi le suivi des personnes atteintes de diabète, donc par leur médecin traitant ou leur diabétologue, et ça aussi c'est extrêmement bien sûr important du moment d'avoir ce dialogue je dirais de confiance entre le patient et le médecin pour justement pour trouver disons le bon protocole, qu'il soit accepté par le patient, qu'il n'y ait pas de déni et que le patient soit acteur de sa propre maladie. C'est vraiment notre mode de vie qui est en cause dans cette affaire et dans le développement de cette maladie ? Oui bien sûr, il y a ce qu'on appelle bien sûr le problème de la malbouffe et de la sédentarité, et c'est vrai que le meilleur on va dire traitement, justement pour certains, pour beaucoup d'entre nous, c'est bien sûr d'avoir une hygiène de vie, ce qui est fait par un équilibre alimentaire, et une activité physique. Alors quand on dit activité physique, c'est pas un marathon tous les jours, mais c'est faire disons une activité physique adaptée, en fonction de ses moyens, de ses possibilités, mais se bouger, ne pas rester dans son canapé avec une zabette et des carrés de chocolat. Et d'ailleurs dans le cadre aujourd'hui de cette journée mondiale de lutte contre le diabète, il y a une désinitiative, la projection du film Sugar Land au Ciné Planète à Alès à 19h30 ce soir, il montre quoi ce film ? Et bien c'est un film australien qui est sorti en début d'année, et bien ce film démontre justement tout le problème des sucres cachés qu'il y a dans l'alimentation toute faite, et que bien sûr beaucoup d'entre nous ont recours parce que disons on travaille, on a beaucoup d'occupation, donc on fait vite, et on s'aperçoit que justement à cause de ces sucres cachés, on va prendre du poids et on va risquer peut-être de développer un diabète à terme. Alors votre association, l'Association Française des Diabétiques, obtient des avancées tout de même, notamment, c'est plutôt étonnant, en ce qui concerne le permis de conduire, qu'est-ce que vous avez obtenu ? C'est notre fédération nationale, la Fédération Française des Diabétiques, qui a obtenu de revenir sur le permis de conduire, puisque les personnes atteintes de diabète devaient passer une visite, disons, chez un médecin agréé préfecture, pour vérifier justement leur diabète. Or depuis une semaine, la bonne nouvelle est tombée, peut-être juste avant justement le 14 novembre, c'est-à-dire que cette visite, maintenant on n'a plus besoin de la faire, maintenant c'est un dialogue qui se fait entre le patient et son médecin, ou ses médecins, pour voir comment est géré le diabète, et que justement ils puissent être, disons, responsables de sa maladie. Il faut dire que les contraintes pour les malades que vous représentez, les malades gardois que vous représentez, sont quand même très importantes, encore aujourd'hui, malgré les progrès de la médecine, de la science ? Oui, mais en même temps, les traitements fonctionnent, ils fonctionnent même très 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 bien, et puis en plus on a de la chance quand même d'avoir, comme on l'appelle, notre fameuse sécu, qui quand même, disons, est avec nous, et donc les traitements, bien sûr, sont possibles pour tout un chacun, et c'est vrai que par contre, il y a deux modes de traitement, puisqu'il y a le diabète de type 1, qui est un diabète qui vient chez, lorsqu'on est très très jeune, ça peut arriver à un jeune enfant, ou à un jeune adulte, et puis il y a le diabète de type 2, qui vient donc plutôt chez les seniors, et puis qui est un grand facteur héréditaire. Il faut savoir que lorsqu'on a un papa ou une maman diabétique, on a hélas 40% de risque de développer un diabète. Ce qui est énorme. Mais c'est justement, si on met en place une stratégie perso, comme on dit aujourd'hui, on va pouvoir diminuer les risques par deux, c'est-à-dire que si on fait de l'activité physique, et si on mange équilibré, on ne sera plus qu'à 20% de risque. Donc ça vaut le coup quand même, je dirais, de s'interroger, et de trouver justement de, comment dire, de l'aide auprès des soignants, pour pouvoir mettre en place cette stratégie personnelle. Un mot quand même sur un immense espoir, le pancréas artificiel. Oui, on en parle depuis presque deux ans maintenant, et justement, il arrive, il arrive très très rapidement, puisque justement, là encore une bonne nouvelle est arrivée. Donc le premier pancréas artificiel a obtenu l'autorisation, disons, européenne de pouvoir, disons, le mettre en place. Maintenant, il reste, disons, le remboursement de la Sécu. Mais le pancréas artificiel, en fin de compte, c'est une pompe qu'on porte sur le corps, un capteur de glucose en continu, et les deux appareils marchent en Bluetooth. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin à vérifier, disons, sa glycémie, et à se faire une injection, ou une sécu, comme on dit. Donc c'est un changement de vie total. Complètement, c'est révolutionnaire. En fin de compte, c'est un peu, on remplira la pompe d'insuline, comme on remplit le réservoir de sa voiture avec du carburant, et les deux, disons, appareils fonctionneront ensemble, et délivreront l'insuline à la bonne heure. Merci Yannick Priou. Je rappelle, vous êtes le président de l'Association française des diabétiques du Gard. Bonne journée.